Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un exercice sur la fonction exponentielle. Et donc, un enfant monte au sommet d'un phare et laisse tomber verticalement un caillou dans la mer. On modélise la vitesse en mètres par seconde de ce caillou au bout d'un temps t exprimé en seconde par la fonction f de t égale à 6 multipliée par le quotient de exponentielle 0,1t-1 par exponentielle 0,1t plus 1. On va vérifier qu'en fait le caillou n'est pas lancé avec une projection initiale, c'est-à-dire qu'il est juste laissé tomber. On va étudier les variations de la fonction, puis on vous demande si la vitesse dépassera 10 mètres par seconde. Sachant que 10 mètres par seconde, ça fait environ 36 km heure. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause, à revoir les formats courts, éventuellement sur la fonction expo, et on en discute dans quelques instants. Donc, on essaie de vérifier que le caillou est bien lâché sans vitesse initiale. Donc évidemment, on calcule f de 0 et on essaie de retrouver 0. 6 multiplié par exponentielle 0,1 fois 0 moins 1 sur exponentielle 0,1 fois 0 plus 1, et bien 0,1 fois 0, ça fait 0, puis exponentielle 0, ça fait 1. Donc on se retrouve avec un quotient dont le numérateur est 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, en effet, f de 0, ça fait bien 0, il n'y a pas de vitesse initiale, le caillou est juste lâché du haut du phare. On va déterminer une expression de f' et étudier les variations de f. Alors, n'oublions pas que c'est la vitesse du caillou, donc on peut décemment imaginer que cette vitesse augmente avec le temps. On va vérifier que la fonction est croissante. Mais avant, on dérive. Et avant de dériver, on explique pourquoi f est dérivable sur R+. Eh bien, elle est dérivable sur R+, car c'est un quotient u sur v de fonction de référence dérivable, en particulier de fonction exponentielle. Et on précise que v est non nulle, ici. Pour que v soit nulle, il faudrait que l'exponentielle de quelque chose de plus 1 vaille 0, ce qui imposerait que l'exponentielle soit négative. Ce n'est pas possible. Une exponentielle est toujours strictement positive. Petit rappel de la formule de u sur v, bien sûr. Avec u de t qui va valoir ici, exponentielle 0,1 t, moins 1, et v de t, exponentielle 0,1 t, plus 1. Donc, dérivée de exponentielle ax plus b, c'est a exponentielle ax plus b. Donc, en fait, le coef devant t, 0,1, on le place devant l'expo. Puis, la dérivée d'une constante, moins 1 ou 1, c'est 0. On va pouvoir écrire notre dérivée. Par contre, on n'oublie évidemment pas le petit coef 6 devant. On va réécrire tout de suite. D'où, pour tout t appartenant à r+, f' de t s'égale à 6, le coef y reste, multiplié par, et donc, mon gros quotient, dont le dénominateur que je ne vais pas toucher est exponentielle 0,1 t, plus 1, le tout au carré. Et on croise avec une soustraction au milieu. 0,1 exponentielle 0,1 t, multiplié par exponentielle 0,1 t, plus 1, premier terme, moins 0,1 exponentielle 0,1 t, multiplié par exponentielle 0,1 t, moins 1, deuxième terme. On va factoriser comme de coutume par 0,1 exponentielle 0,1 t. On laisse le 6 devant, bien entendu. Et qu'est-ce qu'il reste dans mes parenthèses ? Il reste exponentielle 0,1 t, plus 1, moins, qui va porter sur le deuxième terme, moins exponentielle 0,1 t, plus 1. Et le tout sur le dénominateur, comme toujours. Il se trouve que l'intérieur de la parenthèse se simplifie bien, les exponentielles disparaissent, il reste 1, plus 1. Donc, je vais multiplier déjà 6 par 0,1, ça fait 0,6. Exponentielle 0,1 t, fois 2. Le tout sur le dénominateur, toujours. Et donc, le numérateur va valoir 1,2 exponentielle 0,1 t, sur exponentielle 0,1 t, plus 1 au carré. Et ça, c'est magnifique. Tout est positif. Là, l'objectif, c'est de calculer le signe de la dérivée, vous le savez. Or, pour tout t, exp0,1 t, c'est strictement positif. Donc, f' de t, elle est strictement positive. Et là, on est déjà en train de faire la question B. Étude de variation. Donc, f est strictement croissante sur 0, plus l'infini. Avec, en prime, une valeur en 0 qui vaut 0. Pas de vitesse initiale. C'est plutôt logique par rapport à la situation. La vitesse augmente avec le temps. Maintenant, est-ce que cette vitesse pourra atteindre les 36 km heure, c'est-à-dire 10 mètres secondes ? Eh bien, c'est ce qu'on va chercher à découvrir. On va chercher à résoudre, surtout f de t, strictement plus grand que 10. On va essayer de résoudre cette inéquation. On vérifiera dans un deuxième temps la calculatrice. Donc, ça, ça impose que 6 fois mon fameux quotient soit plus grand que 10. On va transformer ça en produit. On peut mettre une équivalence, car le dénominateur n'est jamais nul. On va développer le 6 et le 10. J'ai pu passer au passage exponentielle 0,1t plus 1 de l'autre côté sans changer l'ordre, car c'est positif, bien sûr. On va rassembler les exponentielles 0,1t d'un côté, en passant par exemple 10 exponentielle 0,1t à gauche, et au passage le moins 6 à droite, on se retrouve avec moins 4 exponentielle 0,1t plus grand que 10 plus 6, 16. On divise par moins 4 cette fois-ci. Attention, on change l'ordre, car moins 4 est négatif. Donc, au final, ça revient à résoudre l'exponentielle 0,1t strictement plus petit que 4. Et ça, quand est-ce que c'est possible ? Jamais. Pourquoi jamais, puisqu'une exponentielle est toujours strictement positive ? Il est impossible de trouver de valeur de t qui vérifie cette inéquation. Absurde. Donc, s égale ensemble vite, bien sûr, et la vitesse de 10 ms ne sera jamais atteinte. Avec cette modélisation de vitesse, c'est impossible d'atteindre les 10 ms. Sur GeoGebra, je trace ma fonction, f2x. Je constate qu'elle est bien, strictement croissante. Nous, on l'a étudiée sur R+, mais elle est définie sur R, bien sûr. Elle passe par l'origine, impeccable, 0,0. Et là, je constate que j'ai placé le plafond y égale 10. Il n'est jamais atteint, en fait. Vous pouvez même constater qu'il y a un vrai plafond. C'est ce qu'on appelle une limite. C'est y égale 6, a priori, à suivre en terminale. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'étude de variation aura été claire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501